Hey Tagazokato mon ami et bienvenue dans la taverne. Si tu aimes faire des gold sans te prendre la tête, si tu aimes être sûr de vendre ton loot, si tu veux AFK pendant ton farm, alors cette vidéo est pour toi. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, like et partage la vidéo pour soutenir la chaîne et la commu et laisse un commentaire pour la ref. Merci à toi pour ton coup de pouce, c'est parti ! Avant de te parler du gold, je vais t'expliquer en quoi ce farm est une valeur sûre. Si tu n'as pas le temps, tu peux regarder la timeline pour voir où commence le tuto. Ce gold se base sur un event secret de Shadowland. Dans Shadowland, il existe dans les terres Van Tire, le fantôme d'un cheval, le fantôme de Blanchette. Blanchette était une jument appréciée des joueurs et une vraie star puisqu'elle faisait partie des êtres que nous devions aider lors du pexing en marche de l'ouest dans Vanir jusqu'à bah... Je sais plus, mais ce que je sais, c'est qu'à un moment, quelqu'un a assassiné Blanchette et nous retrouvons son âme en Shadowland. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que ce fantôme de Blanchette, si tu effectues certaines actions spécifiques, tu peux l'obtenir comme monture. Concrètement, il te faut rencontrer Blanchette, lui parler et lui offrir certains cadeaux. Je vous ferai un tuto une autre fois sur ça, mais là le truc c'est que parmi ces cadeaux, il y en a un qui est intéressant car il peut se farmer à l'infini, il peut se vendre à l'hôtel des ventes et est super simple à avoir. Oui, c'est le farm que je vais te présenter. Pour le réaliser, tu n'as besoin que d'un personnage de niveau 60. Il semble qu'en dessous de 60, tu ne puisses pas voir l'objet recherché et donc tu ne puisses pas le récupérer. Maintenant que tu as un perso niveau 60, on va passer au tuto. Viens dans la marche de l'ouest. Dans toute la zone, tu pourras trouver des sacs spéciaux contenant de l'avoine. Eh bien, ce sont ces sacs que nous allons goûter pour le farm. Je te poste les coordonnées dans la description et en commentaire, installe l'add-on TomTom, puis en jeu, dans la marche de l'ouest, écris dans ta barre de chat, slash way, ta coordonnée, comme ceci. La flèche t'indiquera toutes les positions. Là, tu peux voir sur ma carte les étoiles qui représentent la position des sacs. Viens à la position indiquée, ouvre le sac et loot. Voilà ! Les sacs mettent un certain temps à repop, mais tu peux en looter entre 1 à 3 par loot. Enfin, dans chaque sac, tu peux looter entre 1 à 3 avoines. Tu as donc plusieurs possibilités. Soit, tu ne veux pas perdre de temps et tu tournes en rond pour loot en masse les sacs. Le temps de faire une ronde, le premier sac sera repop. Soit, tu te poses dans un coin et toutes les 2-3 minutes, tu cliques dessus. Actuellement, ça se vend plus ou moins 20 gold unités. Tu peux le voir ici, j'en ai vendu hier quelques heures après les avoir farmés. Et tu peux voir là que le nombre vendu par jour est plutôt sécure. Si tu as plusieurs comptes, tu peux alors faire du multi-farm semi-passif vraiment rentable, en alliant les différents farms que j'ai présentés sur la chaîne. Si ça t'intéresse, je te mets les vidéos là pour que tu vois de quoi je parle. Ce n'est pas révolutionnaire, mais si tu as du travail ou que tu veux mater une série pépouse, ce farm ne te demandera rien d'autre que de faire un clic toutes les 2-3 minutes et te rapportera beaucoup plus de gold sur le long terme que pas mal de farms actuelles. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu et te permettra de renforcer ton compte en banque. Prochainement, un grand concours sera mis en place pour vous offrir l'extension The War Within, des montures, des mascottes, des golds. Et je rappelle si la chaîne atteint les 1000 abonnés, gros concours. et les 10000 abonnés, un énorme cadeau qui vous fera péter votre crâne. Merci encore pour tout votre soutien. A bientôt pour plus de PO. Tchou !